On fait croire aux gens qu'il manque d'eux quelque chose, ça pure et simple foutaise, les dispositifs d'insertion. Et donc évidemment c'est pas là que ça se passe, sinon pas de travail, c'est à cause de l'organisation du travail que ça se passe, et non pas du tout à cause d'eux, etc. Donc vous montez comme ça, donc hop, 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 et puis vous arrivez, donc crise des dispositifs, donc mise en danger de la démocratie de représentation, puisque la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite ne changent rien au chômage, et donc autant laisser tomber la démocratie, la représentation, et confier nos intérêts au marché, ça tombe bien, il est là, donc la NPE devient manpower, Vivendi s'occupe des centres de loisirs et des hôpitaux, ben oui, ben pourquoi pas, etc. Donc c'est là, et alors là évidemment, si vous voulez sauver la démocratie, vous arrivez enfin à votre hypothèse, vous êtes déjà tout seul, vous parlez tout seul, vous allez enfin, si vous voulez sauver ça, il ne faut plus faire de la culture, de la diffusion qui prenne les gens pour des cons, etc., qui les traite en creux, il faut faire de l'éducation populaire, ou de la culture avec un petit c qui les traite en plein, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il faut effectivement libérer leur capacité d'initiative dans la mise en œuvre de l'intérêt général, c'est-à-dire transformer leur savoir, leur expérience de la domination en savoir utile pour de l'action collective, pour changer, pour plus de justice, plus d'égalité, c'est-à-dire ce travail absolument génial. Un truc comme ça, vous êtes dans la dernière tomate, et il n'y a plus personne. Et donc, vous regardez votre plan de tomate, je ne comprends pas. Là, il y a ça, c'est bien ça, la crise du salariat, oui, oui, c'est logique, ce qu'il faut faire, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est de la démocratie participative, c'est-à-dire du conflit dans les services publics, sur la nature des services publics, c'est ça l'enjeu de la démocratie, ce n'est pas de faire pipi par terre dans la cour d'honneur. Elle est tout seule. Et tout ça à cause de Mademoiselle Ford. Parce que quand elle a commencé à accepter de me parler, moi, j'ai commencé à comprendre. 1940, Mademoiselle Ford est professeure de français au lycée de Genneville à Oran, en Algérie. L'État français promulgue les lois portant statut des juifs qui imposent de virer tous les élèves juifs de l'enseignement public. Des élèves juifs, il y en a quelques-uns au lycée de Genneville de Oran. Mademoiselle Ford est choquée, elle enseigne quotidiennement Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau. Et elle est encore plus choquée de voir qu'elle est la seule à être choquée. Ses collègues lui disent, écoute, Christiane, bouille bouille, si tu veux avoir des ennuis, continue comme ça. De toute façon, tu ne seras pas plus utile quand tu seras toi-même viré, enfin, vous connaissez. Ce n'est pas la peine de travailler à la Deutsche Bahn pour être aiguilleur allemand, vous voyez. Donc, elle voit les jeunes filles partir comme ça, avec leur petite robe rose sous le bras, descendre de la colline de Oran, dit-elle. Elle va résister, voilà, elle va la faire passer le bac en cachette, on va la menacer de déportation, mais l'Algérie est libérée assez tôt, dès 1942. Et le gouvernement provisoire de la République d'Algérie, mesdames et messieurs, avec M. René Capitan, M. Jean Guéheno, intellectuel communiste, vont chercher Mademoiselle Ford, d'autres, M. Batvan, Baye, peu importe les noms, et vont créer un cabinet, à partir de cette idée centrale, qui est que ce qui vient de se passer à Auschwitz démontre que l'instruction et la culture ne sont pas suffisantes pour empêcher la barbade. Et qu'on peut être parfaitement instruit, jouer du Mandelson sur un violoncelle et diriger un camp de concentration. Que donc, si ni la culture ni l'instruction ne sont suffisantes pour préférer la démocratie au fascisme, alors c'est qu'il manque, dans le dispositif éducatif, quelque chose qui est de l'ordre d'une éducation politique. Ce que Condorcet avait déjà dit, mais on avait refermé la moitié de ce que disait Condorcet pour ne garder que l'instruction méritocratique. Il faut une Shoah, mesdames et messieurs, plusieurs millions de morts, pour accepter de reconnaître cette chose toute bête que Condorcet avait dit, qu'il faut aussi, en plus de l'instruction, réaliser les conditions d'une réflexion permanente sur la préférabilité de la démocratie sur le fascisme. C'est-à-dire les conditions d'une éducation politique. Et donc, il crée, 1944, au sein du nouveau ministère dit de l'éducation nationale, à côté de la direction du primaire, de la direction du secondaire, de la direction du supérieur, de la direction des arts et lettres, de Mlle Laurent, dont la question sont les deux arts, et de la direction de l'éducation physique et des activités sportives, il crée une sixième direction révolutionnaire, qui est la direction de la culture populaire et des mouvements de jeunesse. Pourquoi des mouvements de jeunesse ? Parce qu'on pense que ce n'est pas les enseignants et les cadres de la jeunesse qui vont faire ce travail, qui devient, trois mois plus tard, la direction de l'éducation populaire, c'est-à-dire de l'éducation politique et des mouvements de jeunesse. L'éducation politique des jeunes, ça veut dire des jeunes adultes. Le jeune tel que vous le connaissez aujourd'hui, dans une banlieue de 14 ans, les lacets d'effet, les casquettes à l'envers, n'existe pas en 1945. Ne riez pas. Le ministère de la jeunesse sur lequel on va faire un spectacle un jour est une atrocité de manipulation de cette image-là de la jeunesse, mais il n'y en a pas le temps. C'est pas ça, oubliez ça. Donc, on crée une direction de l'éducation populaire, et Mlle Fort va recruter dans le théâtre, des gens qui viennent de chez Chancerelle, Copeau, dans le cinéma, dans la radio, Pierre Schaeffer peut devenir le pionnier de la radio française, des gens incroyables, des gens du livre, de la lecture, pas de la télévision, il n'existe pas, des gens de la danse, etc. On crée une équipe de gens qui ont une technique d'expression pour leur demander s'ils veulent bien venir, dans ce nouveau ministère, imaginer les conditions d'une éducation politique des jeunes adultes, c'est-à-dire d'une réflexion sur la démocratie et sur l'état de la société, avec du théâtre, du film, du cinéma, etc. C'est un projet phénoménal, c'est un projet génial, c'est un projet indispensable, c'est fabuleux ce qui s'est joué là, dans ces années-là, il a fallu une Shoah pour ça. Les communistes veulent mettre la main sur cette direction, et on les comprend, ils ont raison, c'est d'ailleurs leur boulot. Les gaullistes aussi, mais les gaullistes vont empêcher les communistes de récupérer cette direction, et les communistes, plutôt que de voir des gaullistes récupérer une direction aussi importante, ils préfèrent la saborder, c'est un choix stratégique, dont on pourrait discuter 50 ans plus tard, mais peu importe, plutôt que ce soit des gaullistes, et M. Roger Garotti, qui est rapporteur de ce projet à l'Assemblée nationale pour le groupe communiste, à la surprise générale, propose pour mesure d'économie publique de fusionner la toute naissante direction de l'éducation populaire avec la manutesque direction de l'éducation physique et des activités sportives dans une très bizarroïde direction générale de la jeunesse et des sports. Matrice du bizarroïde ministère actuel dont les fonctionnaires se demandent encore, 60 ans après, mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire, jeunesse des sports ? Est-ce que ce sont des jeunes qui font du sport ? Est-ce que ce sont des jeunes et du sport ? Est-ce que c'est des jeunes Oui, oui. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021